Bonjour, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous, de parler devant le Parlement et de parler avec le Parlement. Au cours des cinq dernières années, la Commission européenne a toujours pu compter sur la clairvoyance, la coopération et le soutien de votre Assemblée. Cela vaut également pour le travail que nous avons accompli ensemble sur la question du retrait du Royaume-Uni. Et cette Assemblée reste, je le sais, ouverte et elle reste au travail. Michel Barnier et moi-même, nous avons déjeuné lundi avec le Premier ministre Johnson. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le Premier ministre nous a dit que le Royaume-Uni continue de vouloir un accord. Mais aussi qu'en tout état de cause, il, le Royaume-Uni, quittera l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. Ni il n'a vous soupçonné. Cela veut dire que le risque d'un no-deal reste très réel. Ce sera peut-être... High fans. These are my best fans and groupies. Don't be surprised that they are shouting. Cela veut dire, disais-je, que le risque d'un no-deal reste très réel. Ce sera peut-être le choix du gouvernement du Royaume-Uni, mais ce ne sera jamais le choix de l'Union européenne. C'est pourquoi je préfère me concentrer sur ce que nous pouvons faire pour parvenir à un accord. Accord que je crois toujours souhaitable et que je crois toujours possible. Vous ne serez pas surpris non plus que la question principale est celle du filet de sécurité, le backstop. Tout le monde en a entendu parler, mais tout le monde ne se souvient pas des raisons pour lesquelles il a été agréé entre les 27 et le gouvernement du Royaume-Uni. Le filet de sécurité, le backstop, est une solution opérationnelle à un problème pratique. Le problème causé par le Brexit pour l'île d'Irlande. Le problème d'ailleurs qui ne se poserait pas si le gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas décidé de quitter l'Union européenne. Le backstop vise trois objectifs. Éviter une frontière physique sur l'île d'Irlande. Il vise à préserver l'intégrité du marché indique et surtout de la place de l'Irlande dans ses marchés. Et le backstop vise à protéger la coopération nord-sud et l'économie insulaire, du all-island economy, élément essentiel pour la paix et la stabilité en Irlande consacrée dans l'accord du vendredi saint. Je dis au Premier ministre Johnson que je nourris aucun attachement émotionnel à l'égard du filet de sécurité. Mais j'ai clairement indiqué que je reste profondément aux objectifs qu'il sert. C'est pourquoi j'ai invité le Premier ministre britannique à faire des propositions concrètes, opérationnelles et par écrit sur les voies alternatives qui nous permettraient d'atteindre ces objectifs. Tant que de telles propositions ne seront pas présentées, je ne pourrai pas vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que de réels progrès ont été réalisés. Mais ce que je peux dire, prenant le contre-pied de beaucoup d'articles, notamment dans la presse britannique, c'est que je peux vous dire que les entretiens que nous avons eus furent amicaux, constructifs et en partie positifs. La Commission, elle, est prête à travailler tous les jours, du matin au soir, avec quelques interruptions tout de même, pour trouver des solutions au niveau technique et politique. Je ne suis pas sûr que nous réussirons. Il nous reste très peu de temps. Mais je suis sûr que nous devons essayer. J'ai demandé au Premier ministre britannique de préciser les arrangements alternatifs qu'il pouvait envisager. Et j'ai proposé, comment dire, de politiser, au sens noble du terme, les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, en chargeant mon ami Michel Barnier et le Premier ministre britannique, le ministre compétent pour le Brexit, de prendre en main eux-mêmes les négociations pour qu'il ne reste pas un seul niveau technique. En juillet 2016, les 27 ont convenu que ce serait une erreur de concentrer toute notre énergie sur le Brexit. Nous nous sommes mis d'accord pour forger une Union plus forte à 27, en nous concentrant sur les moyens d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Deux mois plus tard, j'ai pris la parole devant ce Parlement pour prononcer mon discours sur l'état de l'Union et présenter mes idées et propositions pour l'avenir. Ce discours, chose exceptionnelle, a été salué par tous les dirigeants de l'Union européenne, réunis à Bratislava et a inspiré le programme des dirigeants. C'est-à-dire que les 27 membres de l'Union européenne ont passé deux et demi années negotiating avec l'Union européenne, looking for ways de organiser notre divorce. Durant ce temps, l'Union européenne a montré une grande unité de purpose, une grande solidarité avec les membres-states les plus effectués. Cette unité est notre plus précieuse ressource et notre plus grand asset. Elle continuee à m'aiderer dans les prochaines semaines et je suis sûre qu'elle continuee à m'aiderer cette maison aussi dans le futur. Merci d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !